Lire la parole de Dieu et nous mettre à l'écoute de cette bonne parole est un immense privilège. Et c'est un privilège de savoir que Dieu nous parle. Dieu, aujourd'hui, nous parle encore. Il n'est pas restreint. Il n'est pas contraint. Il a cette liberté et ce pouvoir de nous parler, qu'il puisse parler à nos cœurs. J'ai deux lectures aujourd'hui. La première dans la première lettre de Pierre, au premier chapitre, à la page 262, si vous avez la même version que moi à vos côtés. Je lirai 1 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 9. Écoutons cette bonne parole de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligez par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Notre deuxième lecture se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17. Donc, nous revenons à notre série sur Jean, chapitre 17, la prière sacerdotale, que nous trouvons à la page 126. Donc, je lirai les versets 11 à 13. Jean 17, 11 à 13. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et voici le verset sur lequel nous nous attarderons aujourd'hui, verset 13. « Et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Prions. Père Céleste, tu nous donnes ta parole, afin que nous ayons la vie, afin que notre espérance soit renouvelée, que notre foi soit fortifiée, et afin que tu nous communiques la joie du Seigneur Jésus dans nos cœurs. Dieu très bon, Dieu très saint, que ta parole aujourd'hui nous fasse beaucoup de bien, qu'elle éclaire nos pensées, qu'elle affermisse notre volonté, qu'elle réjouisse notre cœur. Nous t'en prions en Jésus, notre Sauveur. Amen. Bien-aimés du Seigneur, les bouleversements que nous vivons depuis près de deux ans nous affectent tous, incluant notre vie intérieure, incluant nos émotions. Nous pouvons facilement devenir accablés, inquiétudes, peurs, frustrations, colères, tristesse, morosité, mélancolie, et jusqu'au découragement. Plusieurs proposent des conseils pour combattre les émotions négatives, et certainement, nous pouvons profiter de conseils pratiques utiles pour la santé physique et mentale. Toutefois, la vraie joie et la vraie paix ne peuvent pas venir de nous. La vraie joie et la vraie paix se trouvent uniquement en Jésus-Christ. La semaine dernière, Mario nous a parlé de la paix. Aujourd'hui, je vous parlerai de la joie. N'est-ce pas un défi de garder nos cœurs dans la joie? L'entretien de Jésus avec ses disciples, donc au chapitre 13 à 16 de l'évangile de Jean, nous a déjà appris toute l'importance que le Seigneur Jésus accorde à la paix dans nos cœurs. Par exemple, nous lisons en Jean 14.1, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Jean 14.27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Et enfin, en Jean 16.33, Jésus conclut cet entretien de cette manière, « Je vous ai parlé ainsi, donc tout son entretien, pour que vous ayez la paix en moi. » Voyez toute l'importance que Jésus accorde à la paix, c'était le but même de cet entretien avec ses disciples. Et nous voyons que Jésus accorde également une grande importance à la joie. Dans cet entretien, nous lisons en Jean 15.11, « Je vous ai parlé ainsi, je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Et voilà que dans sa prière qui suit cet entretien, Jésus souligne encore l'importance de la joie, puisqu'il en fait mention dans cette prière au Père. En Jean 17.13, c'est notre texte, « Et maintenant, je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin, voici le but, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » La vraie joie est un cadeau précieux du Seigneur, un cadeau que nous devons également chérir. Être habité de sa joie dans nos cœurs n'est pas quelque chose de secondaire ou sans trop d'importance. La preuve est que Jésus prie à ce sujet dans cette magnifique prière. Je vous annonce donc aujourd'hui la joie de Jésus dans nos cœurs. La joie de Jésus dans nos cœurs. Premièrement, nous verrons la source de cette joie. Et deuxièmement, la communication de cette joie. D'où vient cette joie? Comment elle nous est communiquée? La source, tout d'abord. Il ne s'agit pas de n'importe quelle joie. Il faut d'abord le souligner. Mais de la joie du Seigneur Jésus lui-même, afin qu'ils aient en eux ma joie, ma joie parfaite. Cette joie est déjà parfaite en lui. Mon dictionnaire des synonymes propose comme synonyme à la joie les mots suivants. Euphorie, bonheur, plaisir, enthousiasme, allégresse, gaieté, jubilation, ravissement, ivresse, exaltation, vertige, hilarité, bon temps, entrain, jovialité, pétulance, belle humeur, bonne humeur. Certains de ces mots peuvent sans doute correspondre à cette joie du Seigneur dont il est question dans notre texte, mais la majorité passe à côté. Cette joie qui est sienne et qu'il nous donne est différente de tout ce qu'un non-chrétien peut vivre d'émotions les plus exaltantes, euphoriques ou pétulantes. Il est difficile de décrire cette joie, en fait, avec des mots. Pierre, dans sa première lettre, dans le texte que nous avons lu, dit qu'il s'agit d'une joie indicible et glorieuse. Indicible, c'est-à-dire inexprimable. Les mots nous manquent pour décrire cette joie. Cette joie habitera dans nos cœurs, même au milieu des afflictions et des épreuves de la vie, comme Pierre le dit également dans ce texte. Même quand il n'y a pas de plaisir, même quand il n'y a pas d'hilarité ou de pétulance, la joie du Seigneur pourra nous habiter de façon mystérieuse et profonde, mais certaine. Il n'existe pas de bouton sur lequel nous pourrions peser pour produire automatiquement cette joie en nous. Ça n'existe pas. La joie est le fruit de l'Esprit. Et l'Esprit est une personne, une personne divine, la troisième personne de la Trinité. Pour cultiver ce fruit, l'Esprit Saint puise à la source même de la joie, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus, dans sa prière, nous fait connaître cette source de la joie. Je relis le verset 13. « Et maintenant, je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » La source est mentionnée dans la première partie du verset. « Et maintenant, je vais à toi, je vais à toi afin que. » Autrement dit, « Je quitte ce monde pour retourner au ciel dans ta présence, Père, et je le fais pour qu'ils aient en eux ma joie. » La présence de Jésus au ciel est la source et la garantie de notre joie, nous qui sommes sur terre. Mais quel rapport, direz-vous, quel rapport y a-t-il entre son ascension et notre joie? Ça ne semble pas évident en première vue. Et les disciples eux-mêmes, dans la chambre haute, n'avaient pas compris non plus. Jésus les a soigneusement préparés à son départ, mais eux, au lieu de s'en réjouir, ils s'en sont grandement attristés. Pourtant, Jésus a tout fait pour les convaincre que c'était vraiment une bonne nouvelle qu'ils partent et qu'ils retournent vers le Père. Je lis quelques versets. Jean 13, verset 33. « Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. » Jean 14, verset 3. « Je m'en vais et vous prépare une place. Je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, verset 28. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père. » Vous voyez, nous devrions être dans la joie de ce que Jésus est allé vers le Père. Jean 16, verset 5 et 6. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et nul de vous ne me demande où vois-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et enfin, Jean 16, verset 28. « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. » C'est fascinant, n'est-ce pas? Jésus, dans ce discours, dans cet entretien, n'accable pas ses disciples à leur annoncer, en long, en large, en détail, les souffrances atroces qui s'approchent de lui. Dans quelques instants, dans le jardin à Gethsémanie, oui, il sera tout absorbé par son agonie. Dans quelques heures, sur la croix, oui, il souffrira atrocement dans son corps et dans son âme pour payer nos péchés. Il souffrira seul toute l'intensité de la peine que nous méritons, que nous méritions à cause de nos péchés. Seul, il souffrira. Mais dans la chambre haute, il n'en parle pas. C'est remarquable. Il sait pourtant tout ce qui s'en vient. Il se concentre à annoncer à ses disciples la bonne nouvelle de sa montée au ciel et de ce que ça va produire comme immense bienfait. Pourquoi fait-il cela? Pour leur communiquer sa paix et leur communiquer sa joie. Et maintenant, ici, en Jean 17, il prie le Père. Et maintenant, je vais à toi, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Pourquoi la montée de Jésus vers son Père assure-t-elle notre joie? D'abord, parce que son ascension confirme qu'il a parfaitement accompli sa mission sur la terre. Jean 17, 4. Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Quand le Père a reçu son Fils à bras grands ouverts au ciel, il a montré qu'il était pleinement satisfait du travail de son Fils. Tu as parfaitement expié les péchés de mon peuple. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu le diable et la mort. Je t'accueille avec joie dans ma gloire. Viens maintenant t'asseoir à ma droite. Et donc, cette montée de Jésus au ciel signifie également qu'il a été couronné roi de l'univers, comme nous avons chanté tout à l'heure, et chef de son Église. Il est entré dans son règne. Comme Jésus lui-même a dit juste avant de monter, « Tout pouvoir m'a été accordé dans le ciel et sur la terre. » Et Jésus se sert de ce pouvoir, aujourd'hui encore, pour déverser son Esprit Saint Consolateur en nous, dans nos cœurs, avec ses grandes et profondes consolations. Depuis le ciel aujourd'hui, il dirige tout ce qui se passe sur la terre en ce moment. Depuis son quartier général au ciel, il rassemble son Église de jour en jour. Il la protège, il la conduit. En allant vers le Père, Jésus a retrouvé la gloire qu'il avait depuis toujours à l'intérieur de la Trinité. Et donc, plus encore que tout son travail de rédemption, le simple fait de retourner vers le Père dans sa gloire est une immense joie. Jean 17,4 « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Glorifie-moi de cette gloire. Dans cette gloire, Jésus possède une joie parfaite, dans une parfaite communion avec le Père et avec le Saint-Esprit. « Voilà sa joie aujourd'hui qui l'habite. Une joie parfaite que rien ni personne ne peut troubler ou assombrir. Aucun événement dans l'univers ne le perturbe ou ne la triste, dans le sens que sa joie de communion avec le Père n'est pas perturbée. C'est lui, en fait, qui conduit les événements. Sa joie parfaite, c'est la joie qu'il veut mettre dans nos cœurs. La joie de profiter de son pardon. La joie de goûter à sa bonté et à sa grâce. La joie de son parfait salut. La joie de l'espérance à venir. La joie de la présence de son Esprit Saint dans nos cœurs. La joie de vivre en communion avec le Père. Où regarder pour trouver la vraie joie? Où chercher cette joie inexprimable et glorieuse? Dans les petits plaisirs ou dans les minces consolations que cette terre peut nous offrir? Non. Dans les circonstances très incertaines de nos vies? Non. La joie parfaite se trouve au ciel, en Jésus-Christ, auprès du Père, dans sa gloire. Alors, levons les yeux vers le ciel. Gardons les yeux fixés vers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Là se trouvent non seulement sa joie, mais la nôtre également, celle qu'il veut nous donner. Ceci nous amène à notre deuxième partie, la communication de cette joie. Comment le Seigneur fait-il pour nous communiquer sa joie? Quel moyen utilise-t-il pour déposer sa joie dans nos cœurs? Regardons encore le verset 13. « Et maintenant, je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Je parle ainsi dans le monde. Avant de remonter vers le Père, Jésus a parlé dans le monde. Il a parlé abondamment, afin de donner sa joie à tous ceux qui lui appartiennent. Et dans sa grande bonté, le Saint-Esprit a conduit les apôtres qui ont entendu ces paroles. Il a conduit les apôtres à mettre par écrit les paroles du Seigneur. Nous avons l'immense privilège de posséder la parole de Dieu entre nos mains, pour notre joie, pour notre joie. Comment Jésus a-t-il parlé dans le monde? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit énormément de choses. Par exemple, ici, dans cet entretien, Jean 14, 6. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Jean 14, 3. « Si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Là où je suis, dans la gloire et dans la joie. Ici, dans sa prière, en Jean 17, 3, il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Puis, Jean 17, 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu me l'as donnée avant la fondation du monde. » N'est-ce pas réjouissant? Réjouissant d'entendre toutes ces paroles. Des paroles de vérité, des paroles remplies de clarté, des paroles articulées de manière intelligible, pour que nous puissions les comprendre avec notre intelligence, que nous puissions les enseigner aux autres aussi, et que les autres puissent comprendre avec leur intelligence. Mais ce sont des paroles qui vont plus loin que seulement notre intelligence. Elles pénètrent au plus profond de notre cœur. Ces paroles donnent la vie. Elles régénèrent. Elles produisent la foi. Elles fortifient la foi par la puissance du Saint-Esprit. Ces paroles nous donnent la joie du Seigneur Jésus dans notre cœur. Voyez comment la doctrine, la vérité et les émotions sont étroitement rattachées. Dieu nous a créés avec une intelligence, mais aussi avec des émotions. Les deux aspects sont appelés à glorifier Dieu ensemble. Sa parole et son esprit éclairent notre intelligence pour nous faire comprendre ces merveilleuses vérités. Sa parole et son esprit utilisent ces vérités pour enflammer nos cœurs d'un feu brûlant qui nous anime d'une joie inexprimable et glorieuse. La loi de l'éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Un jour, deux disciples marchaient sur la route d'Emmaüs. Vous vous souvenez de l'événement. Ces deux disciples étaient accablés de tristesse. Pourquoi? Parce que leur maître, en qui ils avaient mis tous leurs espoirs, venait d'être mis à mort. Immense déception. Immense tristesse. Mais voilà que des femmes ont raconté qu'il est vivant. Et voilà que ces deux disciples rencontrent sur cette route un étranger qui se met à leur expliquer les Écritures, l'Ancien Testament. Et alors? Et alors? Que se passe-t-il à un miracle? Leurs yeux s'ouvrent devant Jésus ressuscité. C'est la joie. Le cœur débordant de joie. Luc 24, 32. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Un feu brûlait dans leur cœur, un feu enflammé par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, le feu de la parole et de l'Esprit brûle-t-il dans votre cœur? Êtes-vous animés de cette joie inexprimable et glorieuse quand vous écoutez la parole de Dieu? L'intelligence et les émotions ne doivent pas être séparées, mais gardées ensemble. Nous comprenons par notre intelligence la vérité de la parole, ce qui remplira notre cœur d'une grande joie. Certains se contentent d'accumuler des connaissances intellectuelles et négligent le cœur. Il manque la joie et alors l'intelligence devient desséchée. D'autres, au contraire, essaient de produire artificiellement des émotions sans la bonne connaissance de la parole, par d'autres moyens artificiels, mécaniques ou de manipulation. Il manque l'intelligence alors et la vraie joie n'est pas là non plus. « Je parle ainsi dans le monde, dit Jésus, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » La parole de Dieu qui éclaire l'intelligence et qui produit la joie dans nos cœurs. Quand nous sommes inquiets, attristés, abattus, frustrés, moroses, mélancoliques ou découragés, abreuvons-nous de sa parole. Nourrissons-nous abondamment de sa parole. Lisons, écoutons, étudions avec intelligence. Demandons au Saint-Esprit de nous faire comprendre les vérités de sa parole. Et demandons-lui de nous remplir de sa joie qui en découle. Oui, au ciel, la joie du Seigneur Jésus est parfaite. Rien ne pourra jamais l'assombrir. Rien ne pourra jamais non plus l'augmenter, puisqu'elle est parfaite et complète. Et bien sûr, de notre côté, nous, notre joie, à nous qui sommes sur terre, est encore très loin d'être parfaite. Nous le savons. Elle est déjà là, en partie, cette joie, oui, car nous avons cette communion avec Dieu. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous avons un avant-goût de la joie complète et parfaite à venir. En même temps, nous avons encore cette nature pécheresse contre laquelle nous combattons chaque jour. Nous vivons encore dans ce monde corrompu et misérable. Nous sommes encore affligés de toutes sortes de souffrances. Et Jésus, au ciel, le sait parfaitement. Il sait très bien tout cela. Quand il est monté au ciel, il savait tout ce que cela représentait pour ses disciples qui restaient dans ce monde. Avec leurs combats, leurs défis, les persécutions, les souffrances. Jésus, d'ailleurs, en parle abondamment dans son entretien et dans sa prière. Par exemple, Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Il préparait ses disciples à la persécution. Autre exemple, Jean 16, 20 à 22. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous enverrai, je vous verrai de nouveau, pardon. Votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera votre joie. Jésus a prévu pour ses disciples des étapes qui devaient mener de la tristesse à la joie. Jésus a aussi prévu pour nous, pour chacun de nous, des étapes qui mènent et qui mèneront de la tristesse à la joie, jusqu'à la joie ultime et parfaite au dernier jour. En Jean 17, 11, Jésus a prié ardemment, « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom. » N'est-ce pas réjouissant d'entendre cette parole de Jésus encore? Il a prié pour notre protection. « Garde-les en ton nom. » C'est merveilleux. Dieu pourrait très bien répondre à cette prière sans que nos émotions soient le moindrement touchées. Théoriquement, Dieu pourrait nous garder, nous protéger jusqu'au bout de la route, tout en restant, nous, de notre côté, tristes, accablés, inquiets, découragés toute notre vie et tout à coup, subitement, entrer dans sa joie parfaite. Théoriquement, c'est possible. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Quand Jésus a prié pour notre protection, il a aussi prié pour notre joie. Il est monté au ciel pour notre joie. Il nous a donné sa parole dans ce monde pour notre joie. Il veut remplir notre intelligence de ses merveilleuses vérités afin de remplir nos cœurs de sa joie parfaite. Et un jour, un jour, bientôt, bientôt, quand nous serons avec lui, sa joie parfaite au ciel sera rendue parfaite dans nos cœurs. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen.